L'activité de Believe Digital, c'est un distributeur numérique de musique. C'est un intermédiaire entre les artistes qui produisent, qui créent leur musique et les plateformes de téléchargement et de streaming qu'il a distribué auprès des consommateurs. Believe Digital assure le lien entre les deux, numérise les albums des artistes et ensuite les rend disponibles auprès des plateformes de téléchargement et de streaming. C'est la première partie de l'activité. Dans un monde numérique, l'international a une place beaucoup plus grande que dans le monde de la distribution du CD. Aujourd'hui, on voit que la plupart des artistes avec lesquels on travaille vendent très fortement, très souvent la moitié de leur vente se fait à l'export, à l'international. On les accompagne aujourd'hui. Believe est présente. Believe, c'est un peu plus de 250 collaborateurs dans 25 pays dans le monde. Donc, le fait d'avoir des bureaux à l'étranger nous permet de plus efficacement les accompagner quand on a un artiste qui va faire des dates de concert ou à Moscou ou à Londres ou ailleurs, de les accompagner plus facilement dans la promotion, le marketing local de leur musique. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment numériser. On a à la fois développé des plateformes technologiques, des technologies qui nous permettent de numériser, d'envoyer les contenus au format que souhaite Apple, au format que souhaite Spotify, YouTube, Deezer et également de faire la promotion de cette musique soit directement en local, auprès des médias locaux, auprès des responsables éditoriaux qui gèrent les mises en avant de tel ou tel artiste dans tel ou tel pays. Et donc, on joue ce rôle d'intermédiaire entre les artistes et les plateformes. On entend très souvent que le secteur de la musique est un secteur qui est sinistré et depuis 10 ans, depuis la création de Believe, Believe a toujours été en développement fort. Il faut voir que le secteur qui est sinistré aujourd'hui, c'est essentiellement le secteur des ventes de CD qui chutent en France depuis le début de l'année. Les ventes de CD sont en chute de 18% alors que les ventes numériques sont en croissance de 15%. Donc, Believe ne faisant pas de distribution de CD, on a la chance de ne pas être impacté négativement par la décroissance du marché des ventes de CD. En revanche, on voit une adoption qui est de plus en plus massive des nouveaux usages numériques. Ça a d'abord été le téléchargement et on voit depuis 6-9 mois un basculement qui est très très rapide des consommations vers l'abonnement, vers des services comme Deezer, vers des services comme Spotify, vers le streaming. Et on voit aujourd'hui des taux de croissance sur ces services qui sont de 35-40% par an, donc qui contribuent très très fortement à la croissance de Believe en France et à l'international. Donc, je dirais, le marché numérique lui-même et le développement du marché contribuent très fortement au développement de Believe. Ce qui complète en plus dans le cadre de Believe la stratégie de croissance, c'est le fait qu'au fur et à mesure où le marché numérique se développe, dans un certain nombre de pays, le marché numérique représente 70% des ventes de musique aujourd'hui. Donc, forcément, Believe a une attractivité beaucoup plus forte auprès des artistes. Aujourd'hui, on a la capacité à travailler avec des artistes auxquels on n'aurait pas pu parler il y a 4 ou 5 ans parce que le numérique n'était pas suffisamment important. En France, on a travaillé avec des artistes comme Grand Corps Malade, par exemple, avec Queen en Angleterre, qui est lié au fait qu'aujourd'hui, le numérique étant leur première source pour certains d'entre eux de revenus, le choix d'un partenaire comme Believe est plus naturel. Et je dirais que la dernière chose qui, pour une société comme Believe, contribue très fortement à la croissance, c'est l'expansion internationale puisque on est présent aujourd'hui dans 25 pays. Il y a une dizaine ou une quinzaine de ces pays sur lesquels on n'était pas présent il y a encore 24 mois qui sont la Russie, la Turquie, le Brésil, l'Inde, un certain nombre de pays émergents. Bien évidemment, on a des bureaux dans tous les gros pays européens, mais dans ces pays émergents dans lesquels on n'était pas présent, aujourd'hui, on a des activités qui vont peser plusieurs millions d'euros, pour certains pas très loin d'une dizaine de millions d'euros cette année et donc qui vont contribuer à la croissance générale et sur lesquels on voit une croissance très très forte puisque ce sont des marchés qui s'ouvrent au téléchargement, qui s'ouvrent à la transition numérique et avec une adoption très rapide par les consommateurs, plus rapide que ce qu'on voit en Europe ou que ce qu'on voit aux Etats-Unis. Donc l'ensemble de ces facteurs, le marché, notre attractivité auprès des artistes et l'expansion internationale contribuent effectivement à faire qu'une société comme Believe continue à avoir des taux de croissance qui sont très élevés par rapport au secteur et par rapport à l'industrie et dont on pense qu'ils vont s'accélérer encore dans les années à venir au fur et à mesure où l'attractivité auprès des grands artistes va devenir de plus en plus grande. Le business model de Believe, c'est vraiment, en termes d'activité et de revenus aujourd'hui, c'est un modèle de partage de revenus. On a voulu aligner complètement les revenus de Believe et les intérêts de Believe avec les intérêts des artistes et donc Believe perçoit un pourcentage ou une rémunération qui est proportionnelle aux ventes ou au stream, au chiffre d'affaires généré par la musique des artistes. Donc c'est vraiment notre modèle économique et dans le modèle économique de Believe, il est très très similaire d'un certain point de vue au modèle économique des sociétés de l'Internet où quand on développe des technologies de numérisation d'un album ou d'envoi d'un album auprès, quand on a une intégration technologique avec Spotify, avec Deezer par exemple, qu'on envoie 10 albums ou 100 ou 1000 ou 1 million d'albums, l'investissement qu'on a à faire est le même. Donc on a un effet d'échelle très fort et une fois qu'on a développé une technologie de numérisation, elle s'applique aussi bien à un CD allemand qu'à un CD italien, qu'à un CD français ou de la musique, quelle que soit son origine. Donc on a un effet d'échelle qui est très fort. C'est pour ça qu'on a eu une expansion internationale qui a été assez rapide pour pouvoir bénéficier de cet effet d'échelle et donc aujourd'hui dans notre modèle économique, il y a effectivement, plus on a la capacité à travailler avec des artistes dans un certain nombre de pays, plus notre modèle économique devient attractif et intéressant. Vous avez une transformation du paysage des artistes qui s'est produit depuis 10 ans et qui est en train de s'accélérer, qui est que la plupart des artistes aujourd'hui s'autoproduisent. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine ou vingtaine d'années où les artistes avaient véritablement besoin des maisons de disques dans le processus créatif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc avec ce phénomène, vous avez de plus en plus d'artistes comme Grand Corps Malade, Azela Banks, qui produisent eux-mêmes et viennent nous voir en nous demandant de mettre les disques en rayon et ensuite de les aider à faire la promotion et le marketing avec des artistes qui sont essentiellement digitaux aujourd'hui, avec une expertise du marketing digital qu'on a très très fortement et qu'on met à leur service. Donc on voit effectivement un mouvement de plus en plus fort dont on pense qu'il va s'amplifier notamment aux Etats-Unis puisque la loi prévoit que dans un certain nombre de cas, les droits des artistes vont retourner aux artistes après une période en maison de disques. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des artistes comme Queen aujourd'hui, comme un certain nombre de grands artistes à l'international qui ont la propriété de leurs droits et qui viennent nous voir pour les aider dans le marketing, la promotion et maximiser la valeur de leurs droits et de leur musique sur les plateformes digitales. Je pense que les majors en sont parfaitement conscientes puisque quand on va travailler ou quand on signe avec des acteurs, des artistes qui étaient précédemment sous contrat avec des maisons de disques et que sur certains actifs en l'espace de 6-8 mois, on arrive à multiplier les revenus en provenance du digital par 2, par 3, par 4, par 8, par 10 pour certains d'entre eux, évidemment, les majors du disque nous perçoivent comme un concurrent puisque dans la réalité, on l'est et on l'est de plus en plus et tous les développements, toutes les innovations qu'on fait aujourd'hui sont dans ce sens-là pour démontrer à des artistes et à des artistes de plus en plus significatifs qu'aujourd'hui, une société comme Believe a un réseau de distribution international qui est de meilleure qualité que le réseau de distribution des majors, des conditions de rémunération, des conditions de transparente qui sont très fortement supérieures à ce qu'ils auraient dans un environnement de majors et des conditions de rémunération qui sont la plupart du temps nettement supérieures à ce qu'ils pourraient obtenir dans le cadre d'une maison de disques. Donc oui, je pense que notre ambition, c'est effectivement de pouvoir parler et de pouvoir fournir des services à l'ensemble des artistes, que ce soit des artistes majeurs ou des artistes en développement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...